Nous on a créé Wongaï 2020, on a créé Wongaï 2020, on s'est battu corps et âme pour Wongaï 2020. Aujourd'hui, quand j'entends Takana parler de Wongaï 2020, je dis non mais damn le Jeune Guinée est décevant ! Mais le Jeune Guinée est décevant ! Mais Takana tu oublies vite, tu oublies genre la première réunion quand on a parlé, quand on a mis tout ça en place. J'ai écouté son passage par exemple lui la dernière fois à Couleur Tropicale où il parle. Damn ! C'est Takana qui parle d'ethnie ! C'est Takana quoi qui parle d'ethnie ! Takana quoi ? Takana ! C'est-à-dire à chaque élection présidentielle, il nous sort le même album, c'est le même disque. Frère, ton disque là est rayé ! C'est rayé ! En 2010, tu as fait ça ! Tu as soutenu ce loup parce que tu étais persuadé dans ta tête que c'est lui qui allait gagner les élections. Tu as dit si Alpha Condé gagne les élections, moi je quitte la Guinée, je ne reviens plus jamais. Après nous tous, on t'a vu revenir en Guinée avec des lunettes sans verre là pour nous dire, Guinée is back ! En 2015, tu as fait campagne pour Alpha Condé. Après tout ça là, nous on a accepté de s'associer avec toi pour faire Wonga 2020. Sur des bonnes et des vraies bases. Et on a fait ça. Et après aujourd'hui, c'est toi encore qui va te lever. Nous, on ne parle pas des dessous de table, on n'explique pas tout ce qui se passe. Mais c'est toi qui te lève encore, c'est-à-dire pour gâter le nom de l'homme quoi. Non, vous savez, S'il y a un artiste, c'est-à-dire politiquement manipulé en Guinée, c'est Takana. C'est Takana. C'est le seul artiste guinéen qu'on a vu dans tous les partis politiques. A chaque fois qu'il sent qu'un parti, c'est-à-dire va chindre ou qu'un parti va prendre le pouvoir, il s'affilie là-bas. Après, c'est lui qui va se lever pour dire, moi, jamais aucun politicien ne m'a donné l'argent. Frère, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu vois, à un moment donné, ce n'est pas parce que les gens se taisent. Genre, par exemple, pour toi, que tu vas croire que les gens ne savent pas ce que tu fais. Arrête ! Les gens, ils savent ce que tu fais. Les gens, ils savent l'argent que tu reçois. Ils savent de qui tu le reçois. Ils savent à quelle date tu le reçois. Arrête ! Arrête ! Là, là, c'est quoi l'embrouille ? C'est quoi l'embrouille ? Tu es dans quel délire ? Tu as besoin d'argent ? Et puis, ok, tu veux encore attirer l'attention sur toi. Prends ça pour toi. Publicité gratuite. Prends ! Prends ! Si ça te permet de faire de l'argent. Si ça te permet d'être heureux avec toi-même, d'être bien et en état avec toi-même, Alhamdoulilah, il prend. Mais arrête ! Arrête, c'est-à-dire de mytho sur les gens. Arrête de mentir aux gens et arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te... Bon, ment aux gens. Ment aux gens, c'est ton doigt. Ment aux gens. Mais arrête de te mentir à toi-même. C'est-à-dire, quand tu es seul là, parle avec toi-même, quoi, et dis-toi la vérité, frère. Dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. Si toi, tu veux parler de Hongaïve 2020, dis aux gens exactement comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé. Tu vois ? Ne nous mets pas dans la position de dire ce qui s'est passé. Ne nous mets pas dans cette position-là. Ne nous mets pas dans cette position-là, tu vois. Arrête. Tu es fucked up dans ta tête. Arrête. Arrête. Si la drogue ne te resupplie, frère, bois l'alcool. Tu vois ? Si la beuh, là, si tu ne tiens plus, là, bois l'alcool. Ça marche comme ça. Quand tu fumes la beuh, à un moment, tu sens que tu n'as plus de neurones, là. Tu arrêtes. Tu passes à autre chose, quoi, tu vois. Fume des cigares, je ne sais pas. Bois l'alcool, tu vois. Mais arrête. C'est décevant, frère. Tu es décevant. Tu es décevant. Tu n'as plus de morale. Quand je t'entends parler parfois, tu n'as pas de morale. Arrête. Et parler de troisième mandat, là, c'est-à-dire, ce n'est pas un buzz. Parler de lutte contre le troisième mandat, ce n'est pas un buzz. Quand toi, tu veux buzzer sur ça, c'est que tu n'as pas de respect pour les personnes, c'est-à-dire, qui sont allées en prison, genre, six mois, un an, pour lutter contre ça. Tu vois ? Quand toi, tu te lèves, là, pour dire aux gens, genre, non, nous, on a fait Oungay 2020, moi, on a arraché ma lox, non, moi, je suis allé en prison. C'est ton oncle qui t'a arrêté, que c'est ton oncle qui était ministre à l'époque. C'est ton oncle qui était ministre à l'époque. Et c'est ton oncle qui t'a arrêté. Et n'oublie pas de dire aux gens que tout le monde est allé se constituer prisonnier à la gendarmerie. Et n'oublie pas de dire aux gens que ce soir-là, tout le monde a dormi chez toi. Et n'oublie pas de dire aux gens que, c'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, était every fucking time jusqu'à ce que toi, tu s'as sorti de prison. Et qu'il y a des gens qui ont pris eux, qui ont accepté des foutaises, des insultes et tout, qu'on leur a marché dessus. Il y a des gens, c'est-à-dire, qui ont mis leur dignité à terre pour toi. Pour toi. Tu vois, ne remercie pas les gens, mais ne les dénigre pas, frère. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Moralement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu envoies un très, très mauvais message. Tu envoies un très, très mauvais message. Arrête de faire l'intéressant, papa. Arrête. Arrête. Quand toi, tu parles d'ethnocentrisme, s'il y a un seul artiste guinéen qui a créé un mouvement ethnocentrique en Guinée, c'est toi. C'est toi qui a créé Yé Té Fait. C'est toi qui a créé Yé Té Fait. Tu vas essayer de faire passer Jamy Alpha pourrait être nétnocentrique ou bien Steve One Lox pourrait être nétnocentrique ou bien Singleton pourrait être nétnocentrique. Mais ce que tu disais en off là, Singleton là, arrête. Il va le dire. Arrête. Arrête. Il faut arrêter, papa. Il faut arrêter. Il était fait. Qui a fait ça ? C'est-à-dire ton disque là est rayé, mon frère. C'est rayé. C'est rayé. Ton disque là est rayé. Change. Tu vois. Même Grand P il a changé de slogan, tu vois. A la base, il lisait E A. Maintenant, il dit je t'aime jusqu'à l'amour. Toi aussi, change. A chaque élection présidentielle, tu vas nous sortir le même album là. Tu vas nous faire la même chose. Je me sens menacé. On va me tuer. Non, c'est ci. Non, c'est ça. Non, vous savez. Les gens, ils sont... Arrête, frère. Arrête. Tu as fait ça une fois, tu vois. L'album a marché. C'était bon. Tu vois. Deux fois, ça marche. C'est bon. Mais au bout de trois fois, c'est même musicalement, tu vois. J'ai un prophète là. Si tu le sors trois fois de suite, ça ne marchera pas. On ne va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter, tu vois. Reste à gouvernement, tu le sors trois fois de suite, ça ne marchera pas. On ne va pas t'écouter. Tu vois. Arrête, papa. Arrête. Il faut arrêter. Arrête. Arrête. Mouktar, Alou. Alou, change. Change. Il faut changer de disque, papa. Il faut changer de disque, tu vois. Et justement, à son image à lui, la jeunesse guinéenne me déçoit, quoi, au fait. C'est-à-dire, au fait, vous voyez la vérité, vous savez c'est quoi la vérité. C'est-à-dire, consciencieusement, au fond de vous, vous savez c'est quoi la vérité. Mais, vous faites les cons, quoi, au fait. Vous faites les idiots. C'est-à-dire, vous, ça vous va de vous faire manipuler. Ça vous va. C'est-à-dire, tout le monde est dans le sensationnel, quoi, au fait. C'est dans le sensationnel, tu vois. Il y a des gens qui sont dans, c'est-à-dire, qui sont dans des esprits de construction. Mais, il ne faut pas les pousser au bout. Il ne faut pas les pousser au bout. Il ne faut pas mettre les gens dos au mur. Parce que, quand tu mets les gens dos au mur, tu vois, ils vont sortir les dossiers sur toi. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, jeune Guinéens, que tu sois Peul, c'est-à-dire que tu, bon, parlons de région, c'est-à-dire que tu sois de la Basse-Côte, que tu sois de la Haute-Guinée, que tu sois de la Guinée forestière, que tu sois de la Moyenne-Guinée. Si tu es en train de soutenir, c'est-à-dire ce projet-là, ce délire de genre de troisième mandat-là, ou bien que genre, tu es en train de te dire qu'avec ce projet-là, moi, je vais faire l'argent. Genre, moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais devenir riche. Bon, de toute façon, en Guinée, chacun n'a qu'à se débrouiller par lui-même. Non, non, non. Vous savez, le Guinéen ne pense qu'à lui. Mon frère, tu vas foutre le pays en l'air. Et le retour du bâton, c'est sur toi que ça va éclater en premier, mon frère. C'est sur toi que ça va éclater en premier. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants. Johnny Alpha, politique, on va dire. Il est politique. Non, il est ci, il est ça. Vous m'avez vu où ? Vous m'avez vu militer pour quel parti ? Vous m'avez vu où ? Vous m'avez vu militer pour quel parti ? Réfléchissez un peu, quoi, au fait. Réfléchissez. Parce qu'à la longue, vous devenez fatigant. Au fait, vous devenez épuisant. Vous devenez épuisant.